Musique Bien le bonjour, ici Hello Bibi You Si je vous fais cette vidéo c'est pour vous parler du coup de ma dernière lecture Je compte faire un vlog sur Hockey Story Et comme en fait c'est un recueil de nouvelles sur, et bien comme vous pouvez le voir, le hockey Chaque nouvelle parle de personnages différents et d'autrices différents Et bien j'avais envie de vous le vlogger et de vous montrer mes réactions du coup au fur et à mesure Que j'avance dans l'histoire Si vous voulez cette édition là, ce n'est plus possible, c'est une édition limitée que les autrices faisaient Mais par contre si vous voulez pouvoir lire les nouvelles, il n'y a pas de soucis Chaque autrice sur son propre site a les nouvelles en individuel que vous pouvez récupérer Donc voilà, si il y a des histoires qui vous font envie, elles sont toujours disponibles Mais malheureusement à l'unité, ce recueil là n'est plus disponible Pour la première histoire on part sur Oups le gardien est une gardienne de A.L. Morgan En devant interviewer Alex Vagner, je ne sais pas comment ça se prononce Victor pense tomber sur un énième joueur de hockey décélébré Il semblerait qu'il se soit trompé Et donc là j'ai la petite dédicace aussi de l'autrice Donc voilà, je vais lire cette histoire et puis je vous en parle tout de suite Alors ça y est, j'ai lu la première nouvelle Donc on est sur l'histoire de Alex qui est une jeune femme Qui rentre dans une équipe de professionnels de hockey Et qui justement est une femme Et qui rentre dans l'équipe nationale masculine de hockey Donc là déjà j'étais un peu en mode What the fuck ? Pardon ? En gros on nous explique que c'est la première fois que ça arrive Mais que voilà, c'était parce qu'elle est trop géniale C'est une des meilleures hockeyuses Donc on fait une exception pour elle J'étais un peu en mode Dans le sport malheureusement c'est pas trop crédible T'as justement les esquis d'un côté masculine et de l'autre côté féminine Là je ne trouvais pas ça très crédible Mais bon, passons pour la romance Donc on arrive sur un jeune homme qui lui est un journaliste Victor, mais de patinage artistique Et qui va devoir placer au pied levé son collègue Qui lui est journaliste mais du coup plus spécialisé dans le hockey Qui est en congé paternité Donc il va devoir aller faire l'interview de ce fameux Alex Vanier Et quand il va arriver Et bien comme je vous l'ai dit dans le résumé Il va penser que ça va être un énième joueur de hockey décérébré Et bah non, il va tomber devant une femme Et malheureusement Alex va très mal le prendre Quand elle va comprendre qu'il n'y connait rien du tout au sport Et qu'en plus il ne s'est même pas renseigné sur elle Il ne savait pas que c'était une femme Donc elle va l'envoyer se faire chier très clairement Et elle ne va pas accepter l'interview Elle va lui dire non non, rien à foutre Enfin voilà, vous n'aviez qu'à un petit peu me respecter Vous renseignez en tant que professionnel Normalement journaliste, ça se renseigne Avant de faire un interview sur l'interview V Voilà, vous n'avez pas fait votre boulot Je ne vais pas faire le mien Pas d'interview Sauf que lui il en a besoin Puisque c'est inscrit dans son journal Qu'il va y avoir cette interview là Donc il va essayer de faire des pieds et des mains En rentrant le soir pour se renseigner sur elle En comprenant du coup que oui en effet Il a fait une énorme boulette Puisqu'elle se fait souvent justement C'est une femme donc Elle a souvent eu des moqueries et tout Par rapport à son sport et tout et tout Et voilà Il va se passer une petite altimie entre les deux Évidemment qui va faire que Eh bien visiblement Il n'est pas si misogyne qu'elle pense Puisqu'en fait Ce n'est pas qu'il n'en a rien à foutre Elle parce que c'est une femme C'est juste que le hockey ça ne lui plaît pas de base Il a énormément de préjugés sur le hockey Et puis tout à petit Elle va l'initier à cet univers là A comprendre toutes les règles et tout et tout Et elle va se rendre compte Qu'en fait elle aussi était d'un autre côté Bourrée de préjugés Et finalement les deux C'est une romance Donc ils vont finir par tomber amoureux Et j'ai bien aimé justement Les remises en question qu'il y a des deux côtés Et surtout de elle Parce qu'elle avait énormément de préjugés sur lui Et finalement elle se rend compte que Au contraire il la soutient Il ne l'empêche pas du tout de faire quoi que ce soit Il y a aussi le truc de virilité Parce qu'au tout début justement Elle vit très mal une rupture Qu'il va y avoir avec un mec Qui dit qu'en fait il ne pourrait pas sortir Avec une meuf qui est plus virile que lui Vu qu'elle fait du hockey Elle doit avoir une certaine carrure Et peut-être un peu plus grande Que la majorité des hommes Et au final justement dans sa relation avec Victor La question ne se pose même pas Voilà Et même si elle est un peu plus grande que lui Et un peu plus baraque Il n'en a rien à faire Au contraire il est très fier d'elle Et du coup c'est une relation très saine Et qui fait plaisir à voir Donc voilà J'étais très contente de lire cette histoire La deuxième nouvelle du coup C'est Olympic Games de Amélie C. Astier Que se passe-t-il lorsque deux coéquipiers Deviennent des rivaux sur la glace Durant les Jeux Olympiques Et comme vous pouvez le voir J'ai encore une fois la petite dédicace De l'autrice On adore ça Donc je m'arrête à tout de suite lire Et vous dire du coup ce que j'en pense Alors on est sur l'histoire de Nate et Soren Deux joueurs de hockey aux Etats-Unis Alors ils sont Alors que je ne me trompe pas Je crois qu'ils sont chez les Yankees Donc normalement c'est New York J'ai un doute Mais voilà en fait Ce sont deux joueurs de hockey Dans une grosse équipe D'une grosse ville des Etats-Unis Mais ils viennent tous les deux De deux pays différents en fait Parce que dans les équipes des villes Des fois on peut avoir des personnes des étrangers Comme par exemple Dans le foot au Paris Saint-Germain On a eu Neymar Ou ici vous voyez ce genre de personnages Qui ne font pas partie des joueurs français Mais voilà Et bien c'est pareil dans le hockey A New York du coup Il y a Nate Un jeune américain Et il y a Soren Un Suédois Mais qui vont du coup Tous les deux se retrouver D'habitude coéquipiers sur la glace Mais là pour les JO Soren va être dans l'équipe des Suédois Et Nate va être dans l'équipe des Américains Ce qui va faire que Ils parlent de coéquipiers à Rivo Mais ils ne sont pas simples Coéquipiers justement sur la glace Dans la vie de tous les jours A New York Ils sont colocataires Et ils sont même plus que colocataires Puisqu'en gros C'est leur façade de dire Qu'ils sont meilleurs amis Alors qu'en fait Ils sont tout simplement en couple Mais le problème Être gay dans le monde du sport C'est assez compliqué Surtout au niveau professionnel Donc ils cachent Leur sexualité Derrière Leur amitié Et du coup Le fait qu'ils soient coéquipiers Aussi dans la vie Mais du coup là Aux JO Qui se passent en Italie Les JO D'hiver Et bien ils vont se retrouver Un peu comme ça A la fois rivaux Et en même temps Ça leur met un petit peu De piment dans leur relation Parce que Il faut qu'ils se cachent D'habitude Une fois qu'ils sont rentrés Chez eux Ils font ce qu'ils veulent Là ils ne peuvent pas faire ça Donc du coup Ça fait pas mal de tension Entre les deux Et voilà J'ai adoré cette relation Franchement je pense Que les romances Aiment même en ce moment C'est ce qu'il me faut Parce que Les choses sont tellement plus Simples Il y a moins cette Voilà Dominance patriarcale Et tout et tout Même si justement Comme je vous dis A cause du fait Qu'ils soient des sportifs Montrer qu'ils sont gays C'est pas toujours simple Je sais pas Je trouve les relations Plus saines Plus en accord avec Mes valeurs Et donc voilà J'ai beaucoup aimé Cette relation Et je suis même dégoûtée Que ça soit qu'une nouvelle J'aimerais avoir Carrément un roman Sur eux deux Parce que Voilà C'était trop court Tout simplement Donc très contente De cette lecture Evidemment Durant la journée Il se met à pleuvoir Donc j'espère que la vidéo Sera pas trop De mauvaise qualité Mais Du coup je continue Avec l'histoire De FV Estier Qui est Wild et Reckless Le résumé C'est avec Derek Austin Et Alec Va découvrir Que l'amour Peut parfois Se conjuguer à trois Il suffit parfois D'une rencontre Pour se sentir Enfin entier Et quand certaines rencontres Finissent par tout remettre En question Et j'ai aussi La petite dédicace Donc comme vous l'avez entendu Dans le résumé Et on part pas sur un couple Mais sur un trouple Et j'avoue Que ça va être la première fois Que je vais en lire Parce que Et bien c'est pas Une trope que je connais Énormément Et Je suis mitigée Parce que d'un côté Je me dis Bah voilà Ils sont adultes Consultants Ils font ce qu'ils veulent Mais d'un autre côté Et bien j'ai un peu de mal A l'envisager Enfin J'ai toujours l'impression Qu'il y en a un Qui sera délaissé Par rapport à un autre Oui J'ai un peu de mal A me dire Parce qu'on va me dire à ça Ouais mais regarde Les mères Elles sont capables D'aimer leurs deux enfants Ego Dans la vraie vie On voit souvent Qu'il y en a un Qui est chouchou Par rapport à l'autre Je suis désolée Il faut arrêter De croire les bisounours Même si la mère Ne l'avouera jamais En ces termes là Il y en a souvent Un qui est préféré A l'autre Et si c'est pas dans les mots C'est dans les actes Ou inversement Si c'est pas dans les actes C'est dans les mots Et Du coup J'ai un peu de mal A concevoir Qu'on puisse aimer Deux personnes De la même manière Mais après C'est parce que C'est mon prisme C'est mon vécu C'est mon ressenti S'il y en a Qui arrivent Et qui le vivent très bien Je suis très contente pour eux Je vais pas aller Comme certaines personnes Les empêcher De vivre leur amour Les polyamoureux Les non libres Et tout Vous faites ce que vous voulez Comme je dis Si vous êtes conscientant Majeur et vacciné Moi ça me regarde pas Vous faites ce que vous voulez De vos fesses Mais c'est vrai que Dans mon prisme J'ai un peu de mal Avec Enfin j'ai un peu de mal A me dire que c'est possible Comme une personne Par exemple Un pragmatique Un peu de mal A voir concevoir Un dieu par exemple Une religion Tout ça Parce qu'un cartésien Pour lui ça n'existe pas La religion Moi c'est un peu Dans le même délire Vous voyez Je ne vais pas Empêcher les gens De vivre leur truc Mais J'ai un peu de mal A concevoir Que ce soit possible Voilà Je propose ça là Hein Et bien ça y est Je l'ai lu Et Je ne sais pas trop Comment penser en fait On est sur l'histoire D'Eric et Austin Qui sont en couple Depuis Dix ans Si je ne me trompe pas Austin et Policier Enfin oui Policier Aux Etats-Unis En l'occurrence A New York Et Derek lui Est pilote de ligne Donc Ils ont une vie Assez libre Parce que A cause de leurs Différents métiers Et bien Ils ne sont jamais là Ça fait dix ans Qu'ils sont ensemble Mais ils sont Dans une relation Assez ouverte Justement En union libre Où chacun peut aller voir De son côté Mais Revient toujours A l'autre Puisque en gros Il y a un lien D'amour Et de confiance Assez intense Entre les deux Et si au bout d'un Un des deux Qui justement Ne supporte plus Cette relation Du union libre Il se recentre L'un sur l'autre Et voilà Il suffit en gros Du mot de code Et voilà On arrête D'aller voir ailleurs Parce que L'autre Ne le supporte pas Et du coup J'aime beaucoup Cette relation Parce qu'il y a Énormément de confiance En l'autre D'amour De communication Et voilà Franchement J'ai rien à dire Sur cette relation Elle est géniale Mon seul petit bémol C'est que du coup Quand Alec arrive Dans tout ça Et bien C'est pas comme si Le trouble Se formait En fait C'est Alec Qui vient se greffer A une relation Qui existe déjà Et qui existe déjà Depuis dix ans Et après On nous le met Du coup A un pied d'égalité Et je suis pas sûre Enfin J'arrive pas à concevoir Que Et bien du coup Les deux en gros Que ce soit En fait c'est Austin Qui va d'abord rencontrer Alec Lors d'une soirée Qui va coucher avec lui Et quand Il va en parler À Derek Derek sur le coup Va s'en foutre Mais va se rendre compte Que et bien Austin Est potentiellement Tenté pour réessayer Et se rendre compte Qu'il y a un truc Avec ce type Qui n'est pas comme Avec les autres types Donc il va avoir Un petit moment De jalousie d'ailleurs Mais il va finir Par rencontrer Alec Il va se rendre compte Que c'est son idole C'est un hyper grand Joueur de hockey Et finalement Et bien Voilà Ils vont se tourner autour A tous les trois Et ils vont décider De faire un truc ensemble Puisque Et bien Derek Aime Austin Mais Franchement Se taper son idole de hockey Il serait pas contre Austin Il aime Derek Mais franchement Alec Il est pas mal quand même Et puis Alec Qui s'est tapé Austin Se rend compte que Derek Même si c'est un de ses fans Franchement c'est quand même Un bel homme Et il aimerait bien Se le taper aussi Donc Au final cette relation Va se faire comme ça Les trois vont se tourner autour Et vont finir par faire un trouble Et je sais pas quoi dire C'est Je Ouais Je Bah je suis contente pour eux Mais Je J'ai moins été importée Parce que Bah comme je vous l'ai dit précédemment Je J'arrive pas à trouver ça crédible En fait Enfin surtout que là On est dans une relation Qui a installé depuis plus de dix ans Je 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 comprends pas comment par exemple Austin Peut mettre sur le même pied d'égalité Du coup Derek Et Alec Parce que Il y en a un avec qui il a une relation Depuis plus de dix ans L'autre qui connait Du coup Bah à la fin depuis un an Puisqu'on a une petite ellipse Justement Euh Non pas alors Cinq ans Euh Et Bah du coup Ça fait quinze ans pour l'un Et cinq ans pour l'autre Je sais pas Je Pour moi il y en a toujours un Qui l'aimera plus que l'autre Même s'il aime les deux Je comprends qu'on puisse aimer deux personnes en même temps Ça Ça je le comprends tout à fait Mais autant l'un que l'autre Ça je ne le comprends pas Mais c'est parce que c'est mon prisme Qui voit les choses comme ça Et chacun voit midi à sa porte Mais Du coup voilà J'ai bien aimé cette histoire Mais Voilà Ça n'a pas été un coup de coeur de la moralité Très clairement Alors la nouvelle suivante C'est Earth of Ice De Kamiya B L'a retrouvée Des années après Alors qu'il la croyait morte Se retrouver face à lui Alors qu'elle le déteste Tout a changé pour Riger et Enza Depuis que la terre est devenue Une immensité d'eau à perte de vue Elle est maintenant Marshall Tandis qu'il taquine toujours le palais sur la glace Entre suspense et retrouvailles carotiques Sauront-ils se retrouver ? Voilà j'ai pas de dédicace Mais J'ai l'impression que ça part un peu sur de l'ASF Et j'avoue Que c'est pas trop mon kiff Oui 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 C'est totalement de l'ASF On est dans une station spatiale Donc Bon Je pars avec un énorme a priori J'en suis forcément désolée Mais parce que comme je vous l'ai dit A part Phobos Qui pour moi n'est pas de l'ASF C'est plus de la dystopie Même s'il y a un peu d'ASF dedans Les trucs spatiales C'est vraiment pas mon kiff J'aime bien Star Wars Mais ça s'arrête là Voilà C'est pas mon kiff ultime Je suis beaucoup plus romantaisie Je suis plus fantaisie Que SF Donc je vais lire Mais Hum 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 Bah j'avais raison Non Désolée mais Alors On va partir sur le résumé Du coup On est sur Enza Une femme Qui est devenue Marshall Depuis que En gros On est dans les années 2100 Et la Terre Et bien Voilà Une inondation Elle n'est plus vivable Donc du coup Les humains Qui ont assez d'argent Ont été envoyés Dans des Vaisseaux spatiaux Pour pouvoir survivre En orbite Voilà Elle en veut beaucoup Puisqu'elle a été Très longtemps A la fois Amie bourreau-victime Avec un type Rig Rig Et lui Et bien Il est parti dans les premiers Puisqu'il y a une famille Très riche Très élitiste Alors que Elle Elle fait partie De la classe Plus basse De la société Donc elle a pris Des derniers Vaisseaux Mais franchement A un poil de cheveux près Elle aurait dû rester sur terre Et très clairement Soit très mal survivre Soit carrément mourir Parce qu'il faut se le dire La terre est quasiment plus vivable Donc voilà Elle a cette rancœur Pour cet homme Qui a passé Cinq dernières années A la martyriser Et en même temps Elle lui en veut De ne pas l'avoir emmené avec lui Donc il y a Un sentiment assez ambivalent Mais depuis Elle est devenue Marshall Donc en gros Comme ça Elle était devenue Je ne sais pas J'ai pas J'en du FBI Et elle travaillait Dans une certaine zone Mais là Elle a été réclamée Pour aller dans une autre zone Et ça la fait chier Parce qu'elle sait Que dans cette zone là Il y a le fameux Ryan Qui est un joueur de hockey A succès Et tout Quand il va la revoir Il va être hyper content Et il va lui dire Écoute J'ai plein de choses à te dire Mais je ne peux pas te le dire ici Parce qu'on nous écoute Il y a des micros Et il va lui faire comprendre Qu'en fait Tout ce qu'elle pense Sur leur relation Est totalement faux Et il va lui expliquer En fait Il n'est pas le bourreau Qu'elle croit Au contraire Ils ont eu Une très belle relation d'amour Mais il y a un énorme complot Qui fait qu'on va trafiquer Ses souvenirs Et voilà Vous l'entendez à ma voix J'ai pas du tout été transportée Oh là là Mais L'idée des complots Des puces Et tout Ces vues et revues Des Et c'est gros Et du coup Non moi ça m'a pas du tout Voilà Ça m'a Ça m'a pas transportée Enfin Je l'ai lu Voilà J'ai Les enjeux Et t'es un peu Ouais Après c'est une nouvelle Alors faire un truc Enjeux politiques Complots et tout ça En Même pas 50 pages C'est très compliqué justement Et c'est ça aussi Qui fait que je pense J'ai pas réussi à m'attacher Par exemple Un faux boss Où on est sur 4 tomes Où on nous explique justement Que le gouvernement est pourri Et comment ils vont essayer De défaire le gouvernement Là T'as le temps Et tu peux mettre les choses en place Pour faire comprendre justement Que voilà Celle qui fait croire Qu'en fait elle est gentille Elle est pas du tout gentille Là C'est une nouvelle Donc c'est beaucoup plus compliqué De mettre les trucs en place Et de faire comprendre Qui est le pourri Les machins Les trucs Du coup Ben ouais Ça marche moins bien C'est C'est trop rapide pour moi Et j'avoue que Que non en fait Ça Ça l'a pas fait Voilà Les autres J'ai bien aimé Mais celle-ci Malheureusement Pas à mon Ça n'empêche pas Que je suppose Que les personnes Qui aiment la SF Aimeront sûrement Mais pas pour moi Alors la suivante C'est Slimey Up De Marie H.J Trouver un hockeyeur Pour l'anniversaire De son fils A challenge Cowie Est prêt à relever Il ne s'attendait pas A découvrir Qui en cherchait un Pour lui-même Et c'est la petite Fédicace De l'autrice Donc Ben du coup J'ai l'impression Qu'on part sur Un homos MM Sarnadeur Et c'est un oui Alors On est sur du coup L'histoire de Oh oui Un père Ben du coup Célibataire Qui a fraîchement Divorcé De sa femme Parce que Et bien Il s'est rendu compte Que Il n'était pas hétéro Il était gay Et il ne voulait pas Mentir à sa femme Pour qu'il a énormément De respect Donc du coup Il a préféré Se séparer d'elle Mais elle ne l'entend pas Du tout De cet avis Et compte bien Lui faire regretter Parce qu'elle est persuadée Qu'il l'a trompé Et donc Elle lui fait vivre Un enfer Et évidemment Elle profite Du fait Qu'ils ont un enfant Ensemble Pour Lui faire payer Entre guillemets Voilà Alors que Techniquement Il n'y est pour rien Voilà S'il est gay Il est né comme ça Malheureusement Il ne peut pas changer ça Pour ses beaux yeux Enfin Ça m'énerve les gens Comme ça Mais voilà Donc Voilà Et d'un autre côté On a Reverse Un joueur de hockey Qui Lui A fait son coming out Très clairement Et On a bien profité On va se le dire Comme c'est Il est connu justement Pour être un serial baiseur Et il en a un peu marre Maintenant De cette étiquette Qu'il a Et il aimerait bien Qu'on s'intéresse Un peu plus A son jeu Et qu'on arrête Un peu de l'idolâtrer Et de vouloir absolument Coucher avec lui Donc Très clairement Il met de plus en plus De distance avec ses fans Parce qu'il se rend compte Que ses fans sont Avant tout Autéressés Pas par sa crosse Mais par sa queue Donc voilà Jusqu'au jour Où Et bien Il va Tomber sur Oh oui Qui Grâce à une discussion Avec un ami S'est rendu compte Que Et bien Justement Pour un peu Faire taire Son ex-femme Qui dit Qu'en gros Les cadeaux Qu'il fait à son fils C'est toujours de la merde La passion de son fils C'est le hockey Donc il dit Je vais essayer de trouver Pour son anniversaire Un hockeyeur Qui voudrait bien Passer un petit moment Avec lui Parce que Comme ça Ça lui fera un énorme cadeau Mon fils Sera hyper content De rencontrer Une de ses idoles Donc du coup C'est ce qu'il va faire Il va aller à la patinoire Mais malheureusement La patinoire sera fermée C'est au moment Où Rivers va sortir Oh oui N'y connait absolument rien Au patinage Donc Il va demander à Rivers Si la séance Est terminée Si les dragons Sont toujours là Ou pas Il va lui dire Que Bah non C'est fermé Et vu qu'il va voir Qu'il est dans les poubelles En train de chercher Quelque chose En ce moment là Il va le prendre Pour En gros L'homme va tout faire De la patinoire Et il va l'aider A machiner les poubelles Alors que c'est pas du tout ça Et du coup Il va y avoir Un petit mensonge Qui va se créer Entre les deux Puisque Rivers Va bien sentir Que Oh oui Est gay Et du coup Il va se dire Bah Il me regarde pas Comme mes fans Me regardent En mode Voilà Il me regarde vraiment Comme un homme Et en plus Il me prend pour Une femme de ménage Donc très clairement Ça veut dire Qu'il connait pas Ma note de réalité Et en plus Justement Il n'a pas Les a priori Par rapport Voilà Il sera là Pour moi Pas pour Ma célébrité Donc du coup Une petite relation Bah petit à petit Commencer à naître Entre les deux Et jusqu'au jour Où Le fils de Owin Va arriver dans l'appartement Et va reconnaître Puisque c'est son idole Le recueilleur Il va dire Ah mais c'est machin Et du coup Owin va être un peu en mode Mais non Tu te trompes Mon chéri C'est pas lui C'est un ami à papa Mais Et finalement Il va découvrir Le pot au rose Et voilà Et il y a une très belle relation Qui va naître Entre ces deux hommes A la suite De la révélation Du mensonge Voilà Il va falloir un petit peu De temps Pour accepter Et tout Il n'y a pas vraiment Une histoire de pardon Parce qu'il lui dit Qu'il ne lui en veut pas du tout Mais c'est une très belle relation Comme même Qui va naître Entre ces trois personnages Parce que même le fils Après va être Inséré dans la boucle Et il va être trop content De rencontrer son idole Et en plus De pouvoir maintenant Pas vivre avec lui Mais quasi Puisque Voilà Il va y avoir une relation Avec son papa Et j'aime beaucoup Mais les relations M Ça me touche Mais directement au coeur Les gars Je sais pas ce que j'ai en ce moment Mais voilà C'est ma cam Donc ouais Très contente De m'avoir fait cette lecture Ensuite Je vais devoir lire Les hockeyeurs ne portent pas de tutu De Marie-Anne P. Michael Quand Phil apprend Qu'il doit garder son neveu Durant l'été Il ne s'attend pas A devoir co-gérer Un stage de hockey patinage Encore moins Avec Adam Le gérant de la patinoire Qui l'a engueulé Dès leur première rencontre Et encore une fois J'ai une petite dédicace De l'autrice Donc Phil et Adam Est-ce qu'on partirait pas Sur de la romance Les gars Mais Allons-y Je dis oui déjà 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 là Je suis déjà Hype et Je suis vendue Oui Ah ça j'en veux un roman Les gars Mais j'en veux un roman Alors On est sur l'histoire De Phileas Alors Phil Qui est un joueur de hockey Mais qui du coup Comme je vous l'ai dit Au niveau du résumé En gros là Ça fait une trêve D'été Et il vient Parce que son frère Et sa belle-sœur Du coup Sont partis faire un truc Humanitaire Donc il va devoir garder Son petit-neveu Et clairement Phil C'est pas du tout Le gars très responsable Voilà Justement il n'a pas d'enfant À part sa carrière de hockey Il n'a rien à gérer Et donc Voilà C'est quand même Un hockeyeur professionnel Assez important Et c'est assez drôle Justement Parce que Son neveu Du coup Léo Il fait du hockey Comme lui Comme son frère En gros Tous les gars de la famille Ils font du hockey Mais Il va rencontrer Adam Le gérant De la patinoire Où Léo fait son entraînement De hockey Et Adam Va justement Lui faire comprendre Que Et bien en fait Ce qui passionne Léo C'est pas forcément le hockey Mais c'est plutôt Le patinage artistique Et Là Du coup On va avoir la première réaction De Phil Qui va être Mais Léo il aime pas les tutus Enfin voilà On va avoir cette réaction là Et là Adam Comment il va être Vénère En mode Voilà Je savais que c'était un hockeyeur Ça pouvait être qu'un abruti Il pouvait pas être ouvert d'esprit Tatati Donc Il va se passer Plein d'autres péripéties Qui vont faire que Et bien Call Parce que du coup Adam c'est l'entraîneur De la section patinage Et Cole C'est l'entraîneur De la partie hockey Cole va avoir un souci Et du coup Et bien on va plus pouvoir Faire l'entraînement de hockey Comme il était prévu Lors du stage De patinage hockey Phil va se proposer Et donc du coup Ils vont aller faire Un summer camp Où Adam s'occupera Des enfants Qui sont là Pour le patinage Et Phil s'occupera Des enfants Qui sont là Pour le hockey Et Phil va très clairement Voir qu'en effet Son neveu Léo Est bien plus à l'aise À faire du patinage artistique Qu'à faire du hockey Et Il a pas La mentalité Mauvaise Matchiste Non 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 C'est juste que Voilà C'était sa première réaction En mode Léo en tutu Mais Bien qu'il considère Son sport Le hockey Plus important Que le patinage Puisque pour lui Le patinage C'est de la danse Sur glace Il n'y a pas Les chocs Qu'on peut se prendre Quand on prend du hockey Il n'y a pas autant De difficultés Il faut pas être Aussi endurant Et tout Il va petit à petit Justement se rendre compte Au fil du temps Avec Adam Et même en voyant Léo s'exercer Que si en fait Le patinage artistique C'est un sport aussi Aussi dur Que le hockey Et donc du coup Il ne va pas avoir Il va pas être braqué A ça au contraire Dès qu'il va en parler A Léo Il va lui dire Léo Tu dois pas faire Ce qu'on veut nous Tu dois faire Ce que tu veux toi Si tu n'aimes pas le hockey Et que tu préfères Faire du patinage Fais du patinage C'est toi en fait Qui dois le faire Pour ce que tu aimes Mais dès le départ Il va le dire Après sa réflexion La con évidemment Sa surprise Parce que ça fait Genre 10 ans Que le gamin Il fait du hockey Donc il a un peu de mal A penser que Dans une famille Qui aime le hockey Et un gamin Qui fait le hockey Depuis plusieurs années Il ne puisse pas aimer le hockey Pour lui en gros C'est comme si Pas le gamin l'avait trahi Mais il lui aurait dit Parce que c'est son oncle Et qu'il lui fait confiance Et tout Donc cette première réaction N'est pas synonyme D'un caractère mauvais Macho Sexiste Et tout ça Non Et on va du coup Petit à petit se rendre compte Et Adam aussi du coup Se rend compte Qu'il lui a mis une étiquette Sur la tête Alors que pas du tout Et les deux sont gays Les deux vont devoir Partager un magalo Donc il va y avoir Énormément de tension sexuelle Puisque les deux En plus d'être gays Se désirent Voilà du coup J'ai bien aimé cette histoire Et j'aurais aimé En avoir plus Parce que L'histoire entre les deux Personnages est cool La tension est géniale Et je suis très contente Et j'en veux plus Ensuite la nouvelle suivante C'est le hockeyeur Et le magicien Nina de Lina Lorraine Akira déteste Tous les hockeyeurs Et surtout le grand Nick O'Connell Ou peut-être pas O'Connell J'ai l'impression Que tous les hockeyeurs C'est des O'Connell Ou des Donovan Ou des trucs comme ça Là Je sais pas pourquoi Mais c'est un nom Genre comme Smith Ou Dupont C'est un peu un nom Passoir d'eau Et non J'ai pas de dédicace Mais par contre Comme vous voyez La mise en page Est très belle Donc je suppose Que Akira C'est peut-être On va voir Si c'est un MF Ou un MM Parce qu'Akira Ça peut très bien être une fille Mais ça peut très bien Aussi être un garçon Avec une Une connotation Asiatique Et j'ai raison C'est encore une romance MM Sur l'histoire d'un jeune garçon Akira Qui a été Qui a très rapidement Fait son coming out Au IC Et qui s'est beaucoup fait bully En fait Il a beaucoup été harcelé Par rapport à ça Et il en veut En particulier Une personne C'est Nick O'Connell Qui faisait partie De l'élite sportive De son lycée Qui était hockeyeur Et qui très clairement Toute sa troupe L'a bisuté Puisqu'il était gay Depuis Il est devenu Prestige digitateur Il est devenu Magicien Akira Et là on est À Las Vegas Il a Il a dû faire une connerie Genre Il a truqué Une partie de poker Ou je sais plus trop quoi Et donc Il est poursuivi Par des personnes Et forcément Il va réussir À s'infiltrer Dans une conférence LGBT Qui y a plus Où justement C'est le sport Qui met L'honneur Des personnes Qui sont soit Tolérantes Soit qui font partie De la communauté LGBTQIA plus Il va réussir À aller dans Côté interview Et va tomber Sur Nick Et là Ça va être Forcément Les insultes Qui ont fusé En mode Tu te fous de ma gueule Tu soutiens la cause Alors que T'étais le premier A martyriser Le petit gay Que j'étais au lycée Et tout et tout Enfin T'es le pire des homophobes Que je connais T'as rien à foutre Dans cette conférence Sauf que Eh bien Ce qu'on découvre C'est que Nick Eh bien Et gay Et oui Quand il était jeune Il le refoulait Énormément ça Il était déjà Attiré à la base Par Akira Et en fait Il n'empêchait pas Ses potes De le martyriser Parce qu'il avait peur De lui aussi De devenir la cible Et voilà On connait ce genre De scénario Il va finir par Avouer Ses sentiments Sa sexualité À Akira Et lui faire comprendre Qu'en fait Il lui plaisait déjà À l'époque Et qu'il lui plaît Toujours maintenant Akira va sur le coup Très mal le prendre Il va un peu le taper En lui disant Tu te fous de ma gueule En fait Souffrir pendant toute ma lunaise Parce que tu refoulais Ta sexualité Nanana Mais tension sexuelle Oblige Ils vont finir Par coucher ensemble Et voilà Et bah du coup Je suis en mode Eh Eh Trop court Trop court Ça En fait Tout le début J'ai trouvé justement Qu'il était très bien dosé Le fait que Ça envoie l'un l'autre Qu'il s'envoie des pics Ça me plaisait beaucoup Et puis Donc on a la tension sexuelle Qui se crée entre les deux Ils couchent ensemble Et on en arrête là What Je suis en mode Pardon Mais non Tu peux pas nous faire ça Je comprends Parce que c'est une nouvelle Et parce que du coup Eh bien Voilà Mais J'étais en mode C'est tout Tout ça pour ça Donc voilà Je suis contente Mais je voudrais bien avoir Quelque chose de plus consistant On va dire La nouvelle suivante C'est Bad Liar Ça me fait penser à La chanson de Shakira Et Beyoncé Mais bon On est pas là pour ça Lodi Donc de Sia Raven Quand Minha doit remplacer Sa soeur jumelle Téa Auprès d'un hockeyeur Chad O'Brien T'as encore un nom Dans ce genre là Pour une remise en forme Cette jeune actrice Va devoir composer Et sûrement réaliser Le plus beau rôle De sa vie Ou pas Donc ok On est sur une histoire D'une jumelle Qui prend la place D'une autre jumelle Mais Du coup Ouais ça va être un MF Parce que c'est une fille Avec un hockeyeur Et bien je vous dis ça Ce que j'en pense Ça Trop rapide Trop 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 rapide Alors là c'est encore pire Que la précédente nouvelle Donc Comme je vous l'ai dit Dans le résumé On est sur l'histoire De Du coup Minha Qui est une jeune femme Qui est une Actrice Et qui Alors pas très connue C'est une comédienne Qui essaye de faire ses preuves Mais qui n'y arrive malheureusement pas Elle manque assez Beaucoup de confiance en elle Et en face Elle a une jumelle Théa Qui elle Est une grande coach Sportive Nutritionniste Qui est gay Qui est homosexuelle Et qui a fait des miracles Avec pas mal de joueurs Peu importe Peu importe le sport Puisque elle Elle prône La nourriture vegan Du yoga Enfin voilà Des trucs Des massages Des trucs assez healthy Et tout Pour faire des remises en forme Entre guillemets Et donc là C'est ce qui va se passer Elle va avoir un contrat Avec un grand hockeyeur Mais malheureusement La petite amie De Théa Du coup Et bien Va bientôt partir Et donc Elle voudrait profiter à fond Avant que sa copine Parte en voyage Alors du coup Je crois que c'est en France Je sais plus Et Et bien Du coup Le seul moyen C'est que sa soeur La remplace au pied levé Même si elle n'y connait Absolument rien à son boulot Elle va essayer De lui apprendre Pendant deux ou trois jours Les bases Et puis Voilà Sa soeur devra faire semblant D'être elle Sauf que le problème C'est que Mia N'est pas homo Justement Elle est hétéro Et puis une hétéro Qui aime bien se foutre Dans la merde Parce que comme elle le dit Moi S'il y a Trois mecs bien Et un mec pas bien Vous êtes sûrs Que mon radar Va foncer vers le mec pas bien Parce que Voilà Je suis une désespérée de la vie C'est ce genre de relation Qu'elle a toujours Et donc là Quand elle voit Que ça va être un hockeyeur Hyper bien foutu Cutard Qui va sûrement Lui briser le coeur Elle se dit C'est foutu Je vais jamais y arriver Dès qu'on va être tous les deux Dans une pièce Je vais vouloir lui sauter dessus Donc voilà Surtout qu'elle doit jouer le rôle De sa soeur Qui est homosexuelle Donc normalement Un homme ne devrait lui faire Aucun effet Sauf que là C'est pas possible Avec monsieur tableau de chocolat Donc du coup On se retrouve avec Plusieurs situations Assez cocasses A manger Sauf qu'elle n'y connait Absolument rien Donc sa nourriture Va être infecte Il va rigoler Il va commander McDo Parce qu'en mode Non mais moi Je touche pas à ça Et donc il va y avoir Comme ça Ce petit moment De chien-chien Tous les deux Ils vont être Chien et chat Tous les deux Et bien Au bout de deux ou trois jours Je crois Il va la surprendre Au téléphone Avec sa soeur Et donc il va comprendre La supercherie Et il va en jouer Et il va faire en sorte De dormir avec elle Et tout et tout Ils vont se toucher Et il va comprendre Du coup Qu'elle est aussi intéressée Par lui Et lui petit à petit Du coup Il va vraiment chercher A comprendre Qui elle est Parce qu'au début Il la prenait pour une folle Parce qu'il voyait bien Qu'elle était soit disant Une professionnelle Mais elle n'y connaissait rien du tout Elle ne maîtrisait pas du tout Les massages Enfin tout ce qu'il était censé faire En fait Et donc du coup Là maintenant Il s'en amuse Il sait que C'est pas du tout son boulot Qu'est-ce que c'est semblant Qu'elle essaye juste De rendre sérieux C'est à sa soeur Et du coup Il commence petit à petit A l'apprendre A la connaître Et elle lui plaît De plus en plus Ils vont finir Par coucher ensemble Et du coup Quand l'avoue A sa soeur Au pied levé La vraie du coup Léotéticienne Va revenir Et donc en fait Ils vont coucher ensemble Dans la nuit Sa soeur va venir Prendre sa place Et elle va partir Mais sans amour Elle va rien dire A l'éclair Tant pis Voilà Elle s'en veut un peu Donc elle préfère partir Sans rien dire Et lui Quand il va se réveiller Et qu'il va tomber Sur la soeur Direct il va comprendre Que c'est pas elle en fait Elle va être surprise La soeur jumelle En lui disant Ah Parce que direct il fait Ou Emilia Enfin L'autre du coup Et du coup Elle va comprendre Qu'il avait compris La supercherie Qu'il avait pâté En face de lui Et du coup Elle va comprendre Qu'il est tombé Amoureux de sa soeur Et elle va essayer De faire en sorte Que les deux se retrouvent On a des petites ellipses On a des 30 jours après Et tout et tout Mais j'avoue Que du coup C'est un peu rapide Parce que Ils se sont côtoyés Deux jours Où ils se faisaient la guerre Un jour Où lui Il essaie de la draguer Parce qu'il comprend Qu'elle n'est pas hétéro Qu'elle n'est pas homo Mais qu'elle est hétéro Et que visiblement Ils se plaisent tous les deux Et ils couchent ensemble Ils se voient plus Pendant 30 jours Je sais pas Je trouvais ça un peu rapide Mais après Je ne veux pas vous avouer Que quand j'ai lu l'épilogue Genre un an après J'étais hyper contente J'étais hyper contente Mais encore une fois C'était hyper rapide Parce que Voilà Ils se sont mariés Amoureux Comme je sais pas quoi On a l'impression Que c'est Ils vont me le voir Coup de foudre A mes soeurs Et tout et tout Ben voilà C'est 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 très rapide C'est très rapide Après C'est une nouvelle Donc voilà Je peux le comprendre Mais je pense Qu'il y aurait eu Peut-être moyen De faire ça Un peu moins rapidement Et un Voilà Je Je sais pas A voir Mais j'ai bien aimé J'aurais aimé D'avoir un roman Sur cette histoire Plus qu'une nouvelle Bon ben On va arrêter ce vlog là Parce que Comme vous pouvez Le voir Il commence à faire sombre Et en plus Il se met à pleuvoir Donc très clairement J'espère que le sombre Ça va aller Parce que visiblement Déjà L'image Ça va pas le faire Mais du coup Et bien Pour finir Ce que je pourrais vous dire C'est que J'ai beaucoup aimé Sur toutes les histoires Il y en a qu'une Qui m'a pas vraiment jaillé Mais les autres C'était plutôt pas mal Bon certes Pour la plupart Le reproche Que je peux leur faire C'est que c'est court Mais après C'est une nouvelle Donc c'est normal Que c'est court Mais c'est vrai que Tu commences à peine A t'attacher au personnage Que c'est déjà fini l'histoire Donc voilà J'ai bien aimé Mais bon On va arrêter le vlog là Je dois vous dire Que ce recueil N'est plus disponible Mais par contre Si vous désirez lire Vous aussi les nouvelles Vous avez Normalement Chaque autrice Qui a sur son site La nouvelle Disponible à l'achat En individuel Donc voilà Petite info comme ça Que je vous glisse J'espère que cette vidéo Vous a plu Et que bien Si vous avez aimé la vidéo N'hésitez pas à liker Ça fait toujours plaisir Si vous souhaitez voir Le reste de mes vidéos N'hésitez pas à vous abonner Moi j'espère que Tout va bien pour vous Que vous faites De très bonnes lectures Et je vous fais Tout plein de gros bisous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz